bonjour à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo je vais vous parler du carburateur Gurtner qui est monté sur le speed fight donc le speed pour rappel le speed fight que j'ai racheté pour restaurer pour mon garçon donc là en fait ce qui se passe c'est que déjà c'est une des causes du serrage c'est qu'en fait le carburateur ne serrait plus bien sur la pipe d'admission donc je vais vous faire voir vite fait qu'est ce que ça a donné une fois qu'il était monté donc bien sûr là j'ai pas mis le joint mais il faut s'imaginer qu'il y a le joint et en fait si vous voulez quand j'avais le carburateur de montée il avait un espace quasiment comme ça enfin on va dire comme en haut on va dire j'avais à peu près 2 mm de jour donc ce qui n'est pas normal puisque le joint vient bien compressé et normalement on n'est pas en contact mais pas loin quoi si le carburateur est bien serré donc pourquoi il n'était pas bien serré en fait comme vous pouvez voir les filetages qui sont intégrés dans le carburateur sont complètement hs donc les filets sont complètement hs quoi donc je vais vous faire voir les vis donc là c'est les deux vis qui étaient montés sur le carburateur donc comme vous pouvez voir il ya les filets d'alu qui sont restés intégrés sur les boulons de de serrage du carburateur donc c'est pour ça que ben il serait plus du tout en fait les vis à tourner folle donc là je vais vous faire voir avec une vis qui est neuve pour vous faire voir que vraiment l'état du défiletage est complètement hs donc vous voyez ici si je mets dedans ça rentre seul il ya plus du tout de filetage donc l'autre pour rappel c'est du 6 et là c'est du 6 aussi également donc là ce que je vais faire c'est que je vais le réparer donc je vais faire un système de rattrapage on va dire pour se substituer au filet donc de ce côté là on va avoir un petit souci parce que en fait si vous voulez je vais essayer de bien cadrer voilà si vous voulez si en sortie de de filetage on est un petit peu embêté par rapport au genre de la sorte enfin ce genre de tuyau qui sort là on va dire et donc en fait là je vais essayer de faire une de mettre une rallonge avait en l'affinant sur la partie supérieure pour dire que comme ça je puisse après venir serrer un écrou juste derrière donc ça je vais regarder comment je vais faire de l'autre côté ça va pas poser de problème on peut mettre un écrou aisément il n'y a pas de contraintes mécaniques on va dire donc là on va regarder pour faire tout ça et puis également dans cette vidéo ce que je vais faire c'est que je vais changer tous les pièces de l'intérieur du carbu donc j'ai acheté un kit de réparation donc j'ai trouvé ça sur maxi scout ça coûte une bonne dizaine d'euros et en fait ça permet de restaurer votre carbu avec les pièces à changer dedans on va dire les vis le pointeau les ressorts etc les joints aussi donc ce qui est dommage c'est qu'ils mettent pas le joint on va dire qui est de jonction entre la pipe et le carbu parce que le mien il en aurait bien besoin mais il sera encore fonctionnel ça va aller quand même donc voilà donc là mais maintenant je vais regarder qu'est ce que j'ai on va dire dans le dans le garage pour pouvoir faire le côté le plus embêtant et puis je vous fais voir comment je vais faire donc voilà j'ai opté pour la solution de prendre un écrou de 6 donc qu'est ce que j'ai fait j'ai retiré le filetage à l'intérieur donc je l'ai fait à la lime et à la dremel et donc en fait j'ai fait de façon à ce que le boulon coulisse correctement mais qui est pas non plus un jeu de malade on va dire mais en fait il coulisse librement le boulon dans l'écrou voilà et ensuite je suis venu affiner à peu près sur l'équivalent de deux pans on va dire l'écrou le l'écrou et là j'ai à peu près on va dire la partie la plus fine il doit me rester même pas deux dixièmes on va dire et ce qui permet de laisser passer l'écrou correctement dans le logement ici là qui est vraiment très étroit là il ya la partie ici qui est vraiment très fine et donc ça passe juste bien je vais vous faire voir tout de suite donc là voilà je viens de monter l'écrou pour vous faire voir donc voyez bien l'écrou il est bien embuté de brides du carbus donc là on voit que ça passe juste bien donc c'est vraiment étroit mais ça passe on va dire il ya même pas il doit rester une deux feuilles à cigarette on va dire entre les deux mais on va dire il ya quand il ya en plus une certaine liberté pour retirer la vis on va dire je vous faire voir donc là vous voyez et bien là ici on est l'écrou il bien embuté et voyez j'ai encore de l'aisance on voit qu'il passe librement voilà il n'est pas bloqué bloqué dessus parce qu'après moi je veux pas que c'est pour ça que j'ai retiré le filetage de l'écrou parce que je veux pas que c'est l'écrou qui force sur l'alu du carbus en fait donc en fait ce sera vraiment l'écrou qui va qui va venir l'écrou final qui va venir bien compressé l'ensemble et en fait il va pas faire tourner puisque en plus là je vais remettre un deuxième écrou donc là vous voyez ça comme je vous dis ça coulisse nickel donc là ici je vais vous faire voir encore un truc c'est que avec un seul écrou j'en aurais pas assez donc parce qu'il ya encore le petit rebord ici là donc il faut que j'en modifie encore un deuxième pour venir emboîter dessus et après je pourrais enfin mettre mon écrou final pour visser le carburant et la pipe donc voilà donc là j'ai pris un écranil stop que j'ai complètement modifié pour dire qu'il passe juste derrière le premier écrou que j'avais déjà mis donc là ça passe nickel donc j'ai dû le réduire aussi sur l'arrière parce que ça venait en butée et un genre de tubulure interne ici et il a comme ça enfin en fait maintenant ça passe nickel sur le côté donc là maintenant je vais faire un prémontage sur le la pipe pour voir s'il ya rien qui dérange et comme ça au moins je pourrais valider la modification et comme ça après je passerai au nettoyage et au remplacement des pièces du carburant donc voilà donc là je viens de finir le montage donc j'ai mis un écrou frein donc là ici sinon ça allait gêner donc si je mettais un écrou normal et puis également j'ai dû meuler un petit peu derrière un des pans de l'écrou on va dire parce que sinon il y avait la petite tubulure ici là qui venait taper dans l'écrou donc j'ai également ajusté ça aussi donc là j'ai pas mis le joint torré qu'il y a à mettre ici c'est juste pour faire un prémontage pour voir s'il y avait rien qui dérangeait donc là maintenant c'est bon le montage est fonctionnel donc ça tient bien je vous rassure là c'est les taux qui bougent mais sinon ça tient bien donc de l'autre côté c'est peanuts c'est juste un écrou il n'y a pas de bidouillage à faire on va dire donc là vous alors bien entendu vous allez me dire ah bah tu pouvais en prendre un à 30 euros bah non j'ai c'était un choix de le refaire parce que bon comme c'est un gartner bon vu le prix d'un gartner c'est 170 euros donc j'avais je me suis dit bon je vais me casser un peu la tête pour le refaire donc je vais maintenant démonter tout pour changer les pièces qui a changé dedans et puis on va on va faire un bon nettoyage complet et puis comme ça remonte tout bon voilà donc là j'ai tout bien nettoyé j'ai tout remonté donc là c'est ça va c'est bien fixé ça bouge pas donc le système que j'ai fait il fonctionne très bien donc là je ne peux pas serrer plus là ça fait de toute façon après ça fait toujours un petit jour vu qu'il ya jointe aurait qu'au milieu donc là bah moi j'avais mis une vis un peu plus longue parce que j'avais pas là la vis idéale on va dire donc du coup j'ai mis deux écrous mais ça va faire l'affaire comme voilà et après le petit écrou dans le fond donc là je peux vous dire qu'ils sont bien serré il bougera plus donc l'eau voyez il bouge plus du tout il est bien fixé et il le joint torique est bien positionné donc voilà donc là j'ai tout bien nettoyé ouais alors pour finir la pochette joint j'ai regardé le pointeau c'est même pas le même modèle et mais bon c'est pas gênant puisque mon pointeau il est vraiment encore nickel j'étais étonné il était vraiment encore en très bon état qu'il ya même pas un marquage rien du tout et puis après toutes les autres pièces du carburant était en bon état le même le joint de cuve il était encore relativement bon état donc je l'ai pas remplacé j'ai gardé la pochette du coup pour si jamais un jour j'ai une fuite façon quand j'avais essayé de démarrer le moteur il n'y avait pas de fuite au niveau de la cuve et donc là j'ai bien nettoyé tout vraiment à fond donc après encore quelques petites tâches brunettes sur le carburant mais bon le carburant 24 ans quand même vous voyez là ici on a l'année du carburant si j'arrive voilà ici année 2000 donc le bataçon il ya pas mal de pièces qui sont encore d'origine sur un scooter avec on va dire pour moi je pense qu'il est 2001 ce que j'ai vu quelques pièces de 2001 donc en général on prend la date la plus récente et donc voilà après ben j'ai encore le boisson à nettoyer regardez si l'aiguille est encore bonne au pire j'ai une aiguille dans le petit pack de restauration de carburant donc si jamais à l'abîmé l'aiguille je la remplacerai mais là je vais pas faire ça aujourd'hui j'ai arrêté la vidéo pour aujourd'hui et puis après ben voilà comme ça j'ai nouveau le carburant qui est remis en état donc là tout est bien propre dedans vous voyez là je vais remettre des du sopalin dedans pour pas qu'il ya de poussière qui vont dedans en attendant et puis ce sera bien comme ça voilà donc ce sera tout pour aujourd'hui donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo ous-titres par Jérémy Diaz